hello tout le monde aujourd'hui c'est halloween et je profite de cette belle journée ici sur la plage en belgique au coq pour entamer cette onzième vidéo de notre défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions et je voudrais profiter de cette journée où la peur est mise à l'honneur pour répondre à la question de sandra qui nous demande comment fait-on pour mettre de côté la peur qui peut nous habiter de perdre ce que l'on a de perdre les biens matériels que l'on possède qui nous enracine dans notre routine et qui nous empêche parfois d'entreprendre nos projets alors moi c'est nicolas devic je suis entrepreneur coach conférencier et co créateur de la communauté mindstep et dans ce défi 30 jours je prends le temps de réaliser une vidéo par jour pour répondre aux questions que vous voudrez bien nous laisser juste ici en dessous de la vidéo pour répondre à ta question sandra sur la peur je dirais que le premier outil vraiment intéressant à envisager et de tout simplement défier la peur en se posant la question suivante qu'est ce qui peut m'arriver de pire si j'entame cette démarche si je vais vers ce projet si je quitte mon emploi quelle est la pire chose le pire scénario qui peut arriver alors autant utiliser cette peur si elle est là autant les creuser ce qu'elle cache et en répondant à cette question bien souvent on finit par envisager des scénarios vraiment abominable qui peuvent même aller jusqu'à la mort ou là le fait de devoir dormir à la rue et puis très très souvent on se dit que ce scénario est quand même fort improbable si on considère toutes les ressources que l'on a en nous que ce soit à l'intérieur de nous mais aussi à l'extérieur de nous que ce soit à travers nos amis notre famille tout le soutien qu'on peut avoir des gens de la vie qui fera qu'il est très peu probable qu'on en arrive à des scénarios aussi catastrophiques donc cette première clé vraiment essentiel selon moi c'est défier la peur en se posant la question qu'est ce qui peut réellement m'arriver de pire et est ce que ce scénario est réaliste ou non mais le deuxième élément que j'avais envie de discuter avec vous c'est que je pense sincèrement qu'il y a moyen de transformer la trouille la peur en traque j'entends pas vous savez il y a plein de moments où on a peur et cette peur est liée souvent en fait qu'on ne contrôle pas les choses on ne sait pas ce qui peut se passer on n'a pas suffisamment évalué les risques mais une fois qu'on s'est suffisamment préparé et que l'on sait ce que l'on risque réellement eh bien la peur qui nous habite peut se transformer en traque et le traque c'est plus de l'excitation que de la peur et ce traque qui est un mélange de petites peurs et d'excitation fournit une énergie qui est vraiment indispensable à réaliser nos projets parce que si on a peur de rien si on n'est pas dans cette excitation dans ce traque mais finalement on va procrastiner et on va on va éviter de passer à l'action on va rester dans notre zone de confort on va s'endormir sur nos projets et finalement rien ne se passe donc c'est vraiment intéressant d'aller explorer cette peur d'aller comprendre ce qui se cache derrière quel est le pire scénario qui peut arriver et puis une fois qu'on maîtrise les risques qui sont liés à l'acte eh bien on peut transformer cette peur en traque ce traque c'est de l'excitation et l'excitation c'est de l'énergie qui nous fait avancer vers nos projets alors voilà cette petite vidéo rapide en direct du coq il fait magnifique je vais aller profiter du soleil de mes enfants de l'air frais et puis si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur le petit pouce vers le haut sinon il y a un petit pouce vers le bas juste pour vous et puis souscrivez à notre chaîne youtube pour recevoir nos contenus gratuits et un grand merci pour votre attention je vous souhaite une très belle journée et explorez vos peurs je vous remercie à très bientôt ciao